bonjour youtube ici Kurokarasu alors ensuite vous aurez quand même votre petite vidéo sur Gwent de Seller du duel numéro 2 j'ai eu pas mal de petits soucis avec OBS ce qui fait que vous allez avoir une partie du live un peu tournée à l'arrache sur les différentes factions qui nous manquaient donc les royaumes du nord, skoyatael et les monstres donc déjà j'ai passé une très mauvaise soirée tout ça et du coup vous allez avoir quand même le tout le sel que j'ai pu ressentir au cours de cette soirée sur énormément de misplades dues à la fatigue des petits oublis comme ça parce que clairement quand on connaît pas toutes les cartes du jeu ben ça nous arrive d'avoir des petits oublis et donc c'est pour ça que vous allez avoir droit notamment à une petite heure de vidéo peut-être un peu moins puisque faudra que je regarde ce que ça donne au montage puisque là si vous êtes sur une vidéo que j'ai tourné juste après justement ce petit live et donc voilà donc je vous dis à ciao à plus bientôt pour de prochaines vidéos restez bien puisque le là vous allez là vous allez avoir la rediffusion du live juste derrière ciao donc allez j'en fais une dernière avec les royaumes du nord parce que j'aurais bien galéré quand même avec avec bs et le live pour une des raisons qui me sont totalement obscur alors là voyons voir ça c'est un crête qu'est ce qu'elle est tout ça sur le live ça va toujours niveau micro tout ça on n'a plus qu'à attendre du coup que monsieur remplace ses cartes madame on ne sait pas ça va toujours en obès ça va encore je n'ai pas bon bah rassemblement ouais super ça marche c'est totalement useless merci rassemblement de merde putain sans déconner ça m'exaspère qu'un ce genre de truc c'est de la saloperie vivante et puis l'on met un autre celui là on va le but et voilà direct insta kill j'ai coupé la musique parce que j'avais prévu de mettre de la musique à la base et on a eu j'ai eu un petit souci je sais pas pourquoi ça a tout crash du coup on va faire de la musique à la zone d'ailleurs tu en profite je fais un peu de pub j'ai avec un ami on a lancé un projet musical qui s'appelle dunwich sorcerer donc les sorciers de dunwich en référence à la nouvelle de lovecraft l'horreur de dunwich avec notamment la création machin bref la famille qui tente d'avocer york sotot et qui sont considérés comme des sorciers et donc voilà c'est là pour le nom du du coup du projet et la première chanson s'appelle waykning of the sleeping one donc qui en référence à l'appel de cthulhu je vous laisse aller découvrir ça sur ma chaîne l'étalement coulo que la soule métal tout ça tout ça si ça vous intéresse donc c'est c'est du c'est de l'ambiance l'ambiance c'est de la musique d'ambiance ritualiste si on devait finir ça comme ça voilà tu pourras pas lui faire plus de mal et il passe à 27 et si j'utilise ça ça détruit nos deux machins voilà 10 de 33 docteur c'est parfait il m'a tapé soit il me tue soit il me tu as l'assaut compagnon et moi après ça je vais passer ouais je vais passer s'il veut claquer une carte supplémentaire il peut moi je ne jouerai rien de plus tout simplement et là du coup il va passer logiquement voilà ça me permet d'avoir une carte d'avance je crois ouais c'est pas mal clairement c'est pas mal la repioche est clairement pas dégueulasse par rapport à ce qu'on aurait pu avoir elle est clairement pas dégueulasse du tout un petit gerald des familles ah et qu'est-ce qui va me ressusciter ce truc là d'accord il va me tuer il va me tuer il va m'enlever 3 ici je suppose non il sait pas quoi jouer ça va ça me rassure il n'y a pas que moi bon bah il va faire un rassemblement moi je vais attendre un peu qu'il augmente cette puissance et de ce machin là je ne sais pas si c'est très sage de ça avait été très sage de jouer à outre ah bah de toute façon voilà quoi c'est il va lui enlever 7 ou une connerie comme ça avec un tonnerre d'alzure ah non pousser d'adrénaline ah il a mis une résistance là-dessus ah ouais 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 top voilà il passe je vais passer aussi ça ça me permet de remporter la manche et derrière de lui péter la gueule surtout s'il joue son pouvoir de machin alors déjà on va faire un tonnerre d'alzure là-dessus hop s'il joue son machin vu qu'ils seront à 9 je crois ou un truc comme ça voilà je vais attendre un peu parce que de toute façon ils seront plus haut que mon guerrier là qu'est-ce qu'il va faire son pouvoir ou il va jouer son autre carte telle est la question donc il va utiliser son pouvoir sauf que moi je suis guacé je suis guacé au moins qu'il utilise au moins que ce soit un truc pour augmenter leur puissance dans ce cas là je suis ah ouais non il y a lui qui va protéger les deux autres donc dans tous les cas je suis guacé ça m'énerve parce que là ça ferait des 14 14 donc il sera à 28 ouais non mais puis là je me tue les deux quoi putain je suis guacé je peux pas ça m'énerve je pouvais rien faire mais je m'en fous du coup ça me permet d'avoir de finir mon palier d'avoir une récompense de 100 minerais de level up enfin de gagner un peu de niveau donc voilà donc j'ai eu ma dose clairement de royaume du nord vous n'avez pas eu tant que ça parce que avec tous les bugs OBS mais clairement ça fait une heure que je joue avec le royaume du nord hop donc on fait acheter deux barils et on va les ouvrir l'histoire de l'ol alors commune l'univers comme une garde comme une mensure rare royaume du nord hop l'archive du fond et l'expert en sèche de quelqu'un qu'est-ce qu'on va avoir alors rétablissez la force vitale de n'importe quelle unité non 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 c'est une carte or convertissez-la en argent ou en bronze s'il s'agit de sa couleur d'origine c'est pas terrible or c'est sauvage retirer un à la force de chaque unité or exclu jouer sur le champ de l'étail aucun effet sur les cartes générées ça peut être plutôt sympathique et ici jouer toutes les unités qui a valu on va prendre ça voilà ouvrir le prochain baril allez au boulot le troll le vite que ça rare ce que l'image commune de roland du nord comme une neutre soldats d'élite redagnant hop si je clique à côté ça va pas misérable fantasme et scald du clan maé hop et j'ai le choix entre zvary je tirais une carte puis défausse une carte chasseur de dragon chasseur de dragon au bout du tour jouer une carte unité chasseur de dragon ouais et vieux fer de lance endormi ajouté 1 à toutes les la force de toutes les unités carte s'il ya au moins trois unités sur la ligne adverse à la fin du tour transformer la présente unité en vieux fer de lance réveillé bonsoir algérien alors on va prendre les chasseurs de dragon et je vais rétablir le son puisqu'à priori la musique que j'avais au départ faisait bugger le tout hop voilà top top on retourne et on va passer à jouer un coup avec euh l'escoya tael du coup euh pourtant il est au max en fait et euh j'ai beau l'avoir devant moi et euh le son euh à côté de 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 la musique en fait est très très bas pourtant et du coup on devrait entendre ma voix clairement j'avais fait plusieurs tests et euh pourtant après sur les enregistrements on entend bien ma voix c'est assez bizarre euh du coup je connais absolument pas le deck scoya tael donc ça va être très très gentil à jouer aussi c'est peut-être parce que je parle pas très fort de base en fait alors euh j'aime pas les cartes météo et forcément c'est un deck qui doit jouer avec euh hop là ah c'est vrai que c'est moi qui décide de qui joue en premier euh bah je vais ignorer euh au final c'est moi qui joue quand même en premier non ouais alors voyons voir hop là bon ben voilà cartes aléatoires ah c'était peut-être ça sur ta vidéo ouais tu avais peut-être pas mille sont très forts après je sais pas où ton ordinateur les hommes connaissent le sens du sacrifice tu as cherché querelle à la mauvaise partie parce que clairement en fait euh là sur le mixeur d'OBS j'ai le son qui est très très bas et euh le son du micro qui est à fond et euh en baissant aussi le son du jeu en général ça me permettait d'avoir une voix un peu plus puissante euh alors on t'a déjà pété l'eau ah merde j'ai joué voilà je joue comme une merde j'avais pas vu que c'était une carte or c'est ça quand on est mauvais non et puis à chaque fois elle retire un à une carte aléatoire c'est très sympa euh c'est le OBS classique le OBS classique j'ai j'avais la flemme de pour le OBS studio parce que je le connais absolument pas et j'avais pas spécialement envie de me mettre dessus alors je suis resté sur le OBS classique merde alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire après ajouter 3 à la porte de toutes les autres unités sur la ligne ok invulnérables aux effets météo ajouter 3 dans une unité si l'unité est en main c'est 5 c'est pas un an je suppose bah voilà c'est bon non ok ah ouais mais c'est sur la même ligne non de mon côté non c'est bon voilà tout pour le jour c'est Ce Rassemblement il va me détruire celle-ci sympathique on va peut-être attendre un peu ouais c'est une question d'habitude tout simplement en fait c'est clairement même si peut-être que le studio est peut-être plus simple mais vu que je le connais absolument pas et qu'un pote en fait m'avait fait sur mon ancien pc les réglages sur le obs normal il m'avait montré un peu comment le gérer c'est un peu pour ça que je m'étais remis sur celui-ci du coup ça me fait chier je vais augmenter la puissance de celle-ci tu as une autre carcasse de vaches ici quoi fait chier mon merde avec ces carcasses de vaches il faudrait que je les craft ces cartes là au passage je dois en avoir une car plus on va passer tant pis quitte à perdre cette manche à cause de ce machin là clairement ce soir je joue avec des factions que je connais très pas très peu du coup forcément je vais faire énormément d'erreurs tout à l'heure déjà avec les royaumes du nord j'ai galéré à programmer tout à l'heure j'avais un souci avec obs qui bug est comme pas possible je comprenais pas pourquoi j'avais les mêmes réglages que la semaine précédente et tout ça fonctionnait impec et là que dalle pas j'aurais dû poser ma vache peut-être que je dis que je fais de la merde Ah oui mais avec sa y est n'est faire ça m'aurait fait chier alors elle aurait pu me douter avec sa y est n'est fait et puis ce truc là va rester voilà puis il va avoir sa charte super voilà bah du coup sur ma chaîne youtube cool ok à la suite tcg il ya des des commandes et des vidéos déjà dû alors j'ai commencé le jeu il ya une semaine un truc comme ça mais j'ai pu y toucher trois fois en fait depuis j'ai fait deux bonnes soirées dessus mais j'ai joué essentiellement ni le garde et ce qu'ilige ce qui fait que j'ai pas trop touché aux autres aux autres aux autres factions ce qui fait que je suis un peu mauvais un peu beaucoup pour être franc clairement on va lui buter ah putain oui non mais si j'ai oublié de regarder de mon côté voilà c'est le genre d'erreur que je fais parce qu'en plus de ça je suis assez fatigué j'ai passé un après midi à faire du montage à péter un câble et finalement pour me dire que la vidéo je la sortirai pas donc je suis joie et bonheur ouais bah oui c'est sûr mais disons que je suis quelqu'un qui joue à énormément de jeux de cartes et qui prend l'habitude très très vite et pour le coup là j'ai un peu tendance à jouer comme une d'aube là il va falloir que je claque une masse de cartes ça va me l'énerver c'est quoi c'est un nom ? ça c'est un elf putain du coup on va ça m'énerve on va reposer une masse de cartes pour remonter quoi et euh voilà hop avec ça fini je remonte mais euh derrière voilà je me retrouve à la steel cartes face à 3 disons que là euh il y a la vaseline hein clairement euh il y a le beurre il y a l'huile il y a le sel il y a tout quoi c'est euh c'est pas joujou c'est pas joujou tout va bien j'accomplirai mon devoir surtout qu'en plus bah là ce week-end j'ai eu un week-end assez chargé tout ça donc je vais faire énormément d'erreurs de débutant ouais ouais clairement là ça va être plus que compliqué hein c'est j'ai déjà pas beaucoup de voix tout ça j'ai déjà pas beaucoup de voix tout ça ça claque hein ça fatigue bon bah voilà c'est bon là c'est cartage ça l'épargne complètement là là on est complètement sur le tir la défaite est plus que totale quoi ah là là ok on repart mais ça va sinon le ouais bah là complètement la blague est de circonstance très clairement là mais euh ouais clairement 3 et puis on tombe sur monstre quoi nous faisons ce qui doit être fait c'est le deck contre lequel j'ai le plus horreur de jouer c'est le deck contre lequel j'ai le plus horreur de jouer puis brouillard ça sert à rien parce que de façon euh avec les brumelants euh voilà quoi euh on va quand même garder la pluie ça peut être rigolo en fonction de s'il joue quand même avec le deck ou pas euh ça on va peut-être en renvoyer un de la cité c'est plutôt intéressant allez on va renvoyer l'autre au passage euh et on va le laisser jouer en premier ouais je pense ah mais il est quand même ignoble le deck monstre hein je pense qu'il devrait le nerfer un peu quoi sur la prochaine mise à jour euh enfin je pense que j'ai pas j'ai pas enfin j'avais la clé de la bêta au tout début mais vu que j'avais plus d'ordinateur à ce moment là euh c'était un peu chaud patate euh pour tester mais euh du coup j'ai commencé ouais début mars euh du coup finalement et euh euh ça a été euh euh à chaque fois que je tombais sur monstre tu râles derrière quoi c'est c'est ignoble quoi c'est aller ça va jouer quoi euh bah du coup on va jouer un rassemblement euh il fait quoi celui-ci j'aurais bien voulu savoir ce qu'il fait il enlève ah non il ajoute de la puissance bah écoute on va protéger un peu la vache on va poser ça et on va terminer ah ouais putain non ça suffit pas euh c'est quoi ça c'est les ah putain si j'avais su j'aurais joué ça en fait euh bah du coup on va en poser un autre comme ça on aura ténacité sur deux hop ce qui fait qu'on va commencer la prochaine manche à 8 et 7 euh lui il va commencer à 8 même s'il aura plus de cartes que moi euh un bien ouais un un comme ça on se permet de réduire un petit peu la défense en France ouais épidémie qu'est ce qu'on va faire plus torrentiel la carte ouais tout va bien oh merci le mercenaire elf sympathique on doit s'entraider hop on va défendre celui-ci on va défendre on va défendre les deux nous allons voir on va défendre les deux on va défendre les deux pire on perd 10 il perd beaucoup plus lui hop allez on perd 9 ah du coup ça me tuer quand même perdre 9 comme ça ah putain j'avais pas vu un sensible bon c'est la merde catastrophe la cata ouais c'est pas terrible on va voir si on peut pas récupérer autre chose ouais bah écoute ça va être bien ça va c'est ça va pas permettre de gagner mais ce sera mieux qu'un petit quatre quoi qui peut faire gicler en plus c'est pas terrible ouais ce qu'il ya t'a je suis d'accord ouais il ya des decks qui sont bien jouables avec le deck de base mais ce qu'il ya t'a elle c'est assez difficile finalement on va passer un coup à monstre parce que c'est vrai que ce qu'il ya tel j'ai vraiment du mal pour le coup mais toi du coup elle gérer une qui joue à Gwen ou pas ça j'en ai clairement pas besoin ouais bah clairement bah de façon les brouillages en ouais bah du coup ouais t'as beaucoup plus d'expérience que moi disons que si je m'étais fait pas fait piquer mon pc portable à l'époque juste après avoir reçu la clé bêta j'aurais pu jouer aussi quasiment à partir de ce moment là quoi je crois que quand tu les joues il met le brouillard ah bah parce que j'ai joué le vieux brouillard j'ai pas joué le brouillard ok et joue pas donc c'était bien ça en fait dès que tu mets le brouillard ils sont invoqué ouais ok il me semblait que c'était eux qui les mettaient le brouillard mais non c'est ça de jouer comme à pied bon bah voilà ça sera pas resté très longtemps on va diminuer un peu la puissance de ce machin là puisqu'il va rester d'affaires les golems inférieurs je sais plus combien ils ont de puissance ça non pas ça tout de suite je me demande si ouais bah ouais on va surtout pour toutes les connaîtres parce que sinon ça va être un peu de mes heures on a 24 si je pose ça je suis à 32 si il y a ça je l'égale ouais mais si je pose ça derrière je peux sachant que si je pose ça par contre ce sera celle qui restera à la fin du prochain il va augmenter il a continué à augmenter sa puissance c'est clair à mettre vu qu'il a de toute façon été la cité 1 moi c'est pas je vais passer je pense que c'est le plus avec le filet qui va rester voilà ah oui ils ont qu'un les golems il est vrai de toute façon celle ci peut rien lui arriver j'aimerais aux pierres ça protégeront mon film nous faisons ce qui doit être fait Hop... Ouais... Hum... Hop... Bon bah voilà, clairement monstre, voilà, c'est... C'est monstre ! Il n'y a aucun honneur à gagner avec monstre, c'est pas... C'est pas réjouissant ! Ça ne procure aucun plaisir ! On va refaire une petite avec monstre, mais je repartirai sur les royaumes du Nord. C'est monstre ! Serrez les rangs ! Est-ce que c'est secret à ça ? Ouais... 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 Enfin, du coup, c'est pas... Ah, du coup, le Brune là, j'en ai pas besoin s'il est... Et puis on va garder le reste ! Bon, en même temps, c'est vrai que monstre, voilà, c'est pas... C'est pas mon kiff et je comprends pas que les gens arrivent à... Aime jouer ce truc-là, en fait. ... ... ... ... On va commencer par poser la bonne vieille vache, elle va se faire tabasser de toute façon. C'est clairement pas le truc qu'il faut jouer en premier. Enfin perso. Je trouve que quand on sait qu'on va gagner une manche, ou qu'on arrive en fin de manche, on peut poser tranquillement sa vache. Mais là c'est vrai que les joueurs en début c'est pas terrible. De toute façon c'est un machin invulnérable à la météo c'est ça, ouais. Et après je peux pouvoir poser mes yeux dans une main tranquillou. C'est un machin qui va augmenter de puissance aussi quand il passera hors. Ouais c'est ça, ça élimine un peu le deck quoi. Ça te permet d'éliminer un tout petit peu tout ce qu'il y a de mauvais dans le deck. Ah ouais putain c'est un mot. Non c'est pas moi c'est l'inversaire. Non je suis ouf. Mon vieux brumelin il est où ? Non c'est pas celui-là. Voilà il va passer du coup à 22. Et moi je vais pouvoir augmenter après avec mes deux brumures. Donc là je vais passer au prochain tour je passerai à la fin. Ah j'aurais peut-être dû poser ou enfin bon un golem ça c'est que des trucs. Parce que là taper un vieux brûlant, ouais normalement de la base quoi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Sachant qu'en fonction de ce que je vais poser après. Enfin en fonction de ce qui sera la dernière carte de la manche. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Ce sera clairement pas ça. Ouais. Ouais. C'est étonnant tiens. Qu'est-ce que je vais poser ? Est-ce que je pose ? Si je pose Eredin je passe à 35 et du coup je repasse devant. Et ça me fait une dizaine de cartes. Ouais mais bon ça me permet de repasser devant. Et c'est Eredin qui resterait. Ah ouais. Ah les feux. Au pire ce sera la manticore qui restera. Enfin je pense. Dis moi que tu plaisantes. Ouais ouais bah ouais. A chaque fois ça se fait à pas grand chose quoi. Y'a pas grand chose de différence là. Après ça. Faut affiner la stratégie en fonction de. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais avoir du mal à remonter de façon. J'ai 4 cartes dans ma défense ? Ah oui c'est vrai que j'ai des grumeurs. C'est pas terrible. Lui il a juste un point du jour donc là le cool au mieux elle passe à 6 c'est pas terrible. Là dans tous les cas il sera au dessus de moi je suis obligé de lui concéder. Malheureusement techniquement pour la prochaine ça devrait aller mieux en fonction de slipioche aussi. Voilà je commence déjà avec 17 ce qui est clairement pas dégueulasse pour le coup. Les dernières paroles. Allez finissons ça. Donc là techniquement j'ai une bonne avance en fonction de ça tout dépend des cartes qu'il a en moins. Clairement là ça dépend des cartes qu'il a en moins. S'il a des trucs pour buter les... bon à la limite s'il bute ça je m'en fiche comme c'est pas... Même s'il m'en réduit à la... Donc là il y a 7 de différence. Il est tout de même possible qu'il ait une carte... Du coup on va quand même limiter... Les dégâts. De toute façon au pire après j'ai la goule qui va augmenter de puissance... Qui peut augmenter énormément de puissance. Puis j'aurai les 2 golems inférieurs du haut golem ici. Donc tranquillement et puis la potion d'hirondelle. Plus la carte normalement qu'on pioche je crois. Donc pour le coup c'est un peu mieux là. On s'en sortira un peu mieux. Clairement. Voilà bon bah là il est obligé de passer. Moi je m'en fiche. Ah quoique il peut aller chercher 2 comme ça. Je vais me faire baiser là dessus. Et voilà putain comme un gros con j'avais oublié son... Tra putain mais quel blaireau sans déconner. J'avais oublié le skill de Foltest. Bordel de plouille. Bordel. Bon bah voilà c'est... Bah... Voilà bon bah c'est... Mauvais un jour, mauvais toujours. Non je déconnevais. Bah... Royaume du Nord. J'aime vraiment pas jouer monstres. Ouais 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 bah ouais. Il suffit de t'oublier un tout petit truc tu vois. Le moindre petit truc que tu peux oublier. Ca peut... Ca peut te... Euh... Alors euh... Promotion. Les médecins de terrain. Clairement j'en ai pas forcément besoin tout de suite. Euh... Strip bleu un seul ça pourrait suffire. Euh... Et la baliste à une pour l'instant ça suffit aussi. Ouais c'est clair. Le moindre petit misplay euh... Et euh... S'il y avait une toute petite différence. Même euh... Une différence d'une seule carte. Euh... Tu... Tu payes cher quoi. Pas de soucis Algérine. Passe une bonne soirée. Merci. Moi aussi. C'est pas ton joueur de chasse. La politique ne m'intéresse pas. Alors... Est-ce que j'aurais un autre truc pour le... Ouais c'est vrai que j'aurais pu faire directement une détonnable sur le dessus. Euh... Là j'avais une baliste après. Don bits. Et... Trout ils ou... Euh... Beaucoup de nouvelles... Bonne nouvelle. Hop. Alors... Euh... je ne connais pas la veille leur année je sais pas ce qu'elle fait mais on va buter des jeunes trucs là non du coup là il pourrait y avoir ça veulent réanimer ajouté de la force de l'accord on va commencer par poser un truc comme ça et on va prôner direct on va la dupliquer avant quoi je peux pas la dupliquer d'accord c'est une bronze aussi j'en ai peut-être pas d'autres exemplaires dans le jeu d'accord du coup quand on va le protéger on va le protéger on va le protéger on va le protéger tu veux que j'en fasse un tisone 3 celle ci faut que je la vue Parce que sinon, elle va me faire chier comme pas possible. Là, techniquement, toutes mes cartes sont protégées par rapport à ce truc. Enfin, ils peuvent les buter quand même, à part des effets de cartes. Mais clairement, si je voulais jouer une incinération... Ah putain, en fait, ça file vraiment à chaque fois. Ah, c'est de la... C'est relou. C'est relou, c'est relou. C'est relou, c'est relou. C'est relou, tout ça. C'est tout ça, c'est bien relou. Tu veux quoi ? Qu'est-ce que vous me voulez ? De toute façon, là, c'est trop ça, attendez du cul. En fonction de ce qu'il va faire, je pense qu'il va passer. Clairement, je pense qu'il va passer. Enfin, le meilleur chose à faire. Voilà. Il a deux cartes en main. Celle-ci, je lui laisse. On verra ce que donne la prochaine. Et je pense qu'après, j'arrêterai parce que je commence à fatiguer un petit peu. que j'ai de la traduction qui m'attend. Oh, super, ben, je ne peux plus rien jouer. Je vais jouer des cartes juste pour le play, parce que techniquement, ça ne sert plus à rien. Tiens, juste par curiosité. Eh, je peux ? Tiens. Voilà, comme ça, ce sera une défaite écrasante. Bon, ben, ce n'était pas terrible comme soirée. J'ai vraiment joué comme un pied. J'ai pété un câble en début à cause d'OBS. Donc, voilà. Donc, je vous dis bonsoir. à une prochaine, normalement, samedi prochain pour le prochain, c'est l'heure du duel. Donc, le rendez-vous hebdomadaire sur ma chaîne Twitch. Donc, techniquement, la semaine prochaine, ce ne sera point du Gwent. Ce sera probablement de l'unboxing d'extension de jeux de cartes physiques. Donc, voilà. Donc, je vous dis à plus, à samedi prochain pour ceux qui veulent. Et à bientôt. Ciao, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada